Générique ... Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur TV7 au programme. Ce soir, Vincent Feltet, c'est l'invité de Sautol, que l'ancien président de la QB est aujourd'hui élu d'opposition à la mairie, à la métropole, évoque notamment le départ d'Alain Juppé de Bordeaux et son éventuelle candidature à la mairie l'an prochain. C'est à voir tout à l'heure sur TV7. A retrouver aussi ce soir un nouveau numéro de votre émission Europe. On vous explique notamment comment monter son appel à projet européen et on parle de la coopération interrégionale avec le forum Bidassoa. Et puis avec notre invité, on parle eunotourisme avec les portes ouvertes des châteaux du Médoc qui ont lieu tout le week-end et tout de suite les titres de votre journal. ... Petite mobilisation dans l'éducation nationale aujourd'hui, moins de 1000 enseignants sont descendus dans la rue à Bordeaux pour dénoncer le projet de loi Blanquer qui témoigne d'une forme de mépris pour la profession selon les manifestants. Près de 2000 arbres vont être coupés sur 6 hectares en plein cœur de la forêt des Landes de Gascogne, un chantier atypique qui a pourtant un but strictement environnemental. Explication dans un instant dans ce journal. Des fêtes interdites pour les Girondins de Bordeaux, c'est le message que leur ont fait passer les supporters venus assister à l'entraînement des joueurs au Hayan aujourd'hui. Et les Bordelaires reçoivent Marseille demain, pas question pour eux de perdre leur invincibilité à domicile. La météo, un ciel encore partagé entre nuages et soleils demain, quelques pluies attendues en milieu de journée, température encore assez fraîche le matin, jusqu'à 16 degrés au meilleur de la journée dans le sud Gironde. Nouvelle mobilisation des enseignants aujourd'hui contre la loi Blanquer, un mouvement moins suivi que le 19 mars dernier. À Bordeaux, un petit cortège de moins de 1000 personnes a manifesté contre le projet de loi de l'école de la confiance. Le regroupement des collèges et des écoles élémentaires cristallise le mécontentement, mais pas seulement. Explication Dominique Parmentier. Venu de toute la Gironde, les enseignants, majoritairement du primaire, se sont d'abord rassemblés en fin de matinée Place de la République. C'est la deuxième fois qu'ils se mobilisent contre la loi Blanquer, dont ils reprochent sur la forme le manque de consultation, mais c'est surtout la fusion des écoles avec les collèges dans les fameux EPSF, les établissements publics des savoirs fondamentaux, qui inquiètent, notamment en milieu rural. Qui sera dans un premier temps dans les sites actuels, mais à terme, qui sera regroupé. Et ça, c'est la dynamique totalement contraire de ce qu'on appelait les RPI, les regroupements pédagogiques intercommunaux, où on essayait, pour sauver les écoles qui étaient l'âme des villages, on essayait justement de les regrouper pour en faire une grosse école à plusieurs. Maintenant, on va essayer de les regrouper pour les supprimer. Bien sûr, c'est le risque, c'est-à-dire qu'en créant ces grosses entités, on peut déjà regrouper à un même endroit des élèves, c'est-à-dire fermer les écoles dans les milieux ruraux, dans les petits villages, et les regrouper à côté du collège, ou sur un même site. Et puis, il y a aussi effectivement le risque de supprimer des postes d'enseignants, parce qu'en regroupant ces élèves, ce serait l'occasion de faire des économies, et de faire des classes chargées. Une fusion qui menacerait également la fonction des directeurs d'école. Des EPSF, on n'en veut pas ! Autre sujet de discorde, les EPLEI sortent d'établissements d'excellence autour des langues étrangères. Une école à deux vitesses, reprochent les syndicats. Donc avec ces écoles-usines, où on aurait regroupé les écoles et le collège ensemble pour la majorité, et puis pour une petite partie triée sur le volet des écoles d'élite, avec effectivement ce côté international, mais qui ne bénéficierait qu'à une toute petite partie des élèves, et notamment aux élèves les plus riches, en tout cas ceux dont les familles peuvent payer les études. Retrait ! Retrait de la loi Blanquer ! Par ailleurs, s'ils approuvent dans la nouvelle loi la scolarisation obligatoire des trois ans, ils s'insurgent contre le financement par les communes des écoles maternelles privées, alors que le budget diminue pour le public. C'est pas le privé qu'il faut financer ! C'est une école publique qu'il faut encourager ! Bref, une école qui ne leur inspire vraiment pas confiance. Certains appellent même à manifester samedi, aux côtés des Gilets jaunes. La direction académique de Bordeaux estime à 11% le taux de grévis dans le premier degré. Aujourd'hui, un peu plus de 2% seulement dans le second degré. La mobilisation des parents d'élèves et des enseignants se poursuit dans le Sud-Giron d'après l'occupation d'une école à Bazas il y a quelques jours. Des parents d'élèves prévoient des actions similaires dans les écoles de Toulaine, Biojac, Castel et Castillon et Saint-Pierre-de-Monts ce vendredi matin. Des actions qui visent à sensibiliser le grand public et à protester contre toujours les réformes Blanqueurs. Mobilisation prévue également ce vendredi du côté des douaniers. L'intersyndical appelle à un rassemblement devant la zone aéroportuaire de Mérignac. Les douaniers qui dénoncent de nombreuses réorganisations du travail et demandent notamment une revalorisation de leurs indemnités. Et puis dans l'actualité également, cette condamnation d'un prêtre pour agression sexuelle à Bordeaux. Le tribunal correctionnel l'a condamné à 4 mois de prison avec sursis. Une enquête canonique va suivre la procédure pénale. En avril de l'année dernière, un prêtre s'était retiré de sa charge sur l'ensemble pastoral à Codéran et Saint-Augustin où il exerçait depuis plusieurs années. Le septuagénaire avait été placé en garde à vue suite à la dénonciation par une paroissienne qui l'accusait d'agression sexuelle. Invité de Sautolk ce soir, Vincent Feltès, l'ancien président de la métropole, aujourd'hui conseiller municipal et métropolitain, livre son analyse de la politique locale, interrogé sur son éventuelle candidature au municipal. L'année prochaine, Vincent Feltès ne s'est pas officiellement déclaré candidat, même si au détour d'une question sur la question du stationnement en ville, il a évoqué la campagne à venir écouter. Je pense que ça fait partie des débats que l'on doit avoir ensemble parce qu'il y a aussi les problèmes de pollution qui ne sont pas totalement anecdotiques. Et vous verrez que dans la campagne, quand elle s'ouvrira, on aura des manières d'échanger avec la population assez performantes, je pense, pour qu'on stabilise cela. – Vous êtes candidat à Vincent Feltès, vous nous dites que vous allez… – Quand vous dites « on verra pendant la campagne », on ne voit pas parmi les gens qui nous entourent, – Ce qui est sûr, c'est que ça fait 4 ans qu'on travaille, qu'on a énormément d'idées, qu'il y a une vraie dynamique et qu'on a très envie de faire des choses pour Bordeaux et la métropole, dont on a assez peu parlé jusque-là. – Voilà, Vincent Feltès dans SoTalk ce soir sur TV7. Couper des arbres pour préserver l'environnement, ça peut paraître paradoxal. Et pourtant, c'est ce qui est en train de se passer sur le domaine d'Austin, où depuis plus d'un mois et demi, un chantier d'une vaste ampleur vise à évacuer des pins maritimes pour protéger une vaste zone humide. Alors comment ça marche ? Explication avec Franck Poirot. – Les arbres sont abattus, ils tombent et sont évacués par les airs grâce à un système de débardage par câble. Cette opération, qui a lieu depuis la mi-février sur le domaine départemental d'Austin, a un but environnemental. Il s'agit de protéger la biodiversité en préservant cette vaste zone humide d'un peu plus de 6 hectares en plein cœur de la forêt des Landes de Gascogne. Les bois de pins maritimes sont évacués par câble pour préserver les sols, en évitant de les tasser ou de les écraser avec des engins. C'est une entreprise du Puy-de-Dôme spécialisée dans ce type de débardage courant en montagne qui a été choisie pour effectuer ce chantier. – La forêt des Landes de Gascogne a une exploitation très traditionnelle avec des sols qui ont peu de problèmes de portance ou autres. Et ici, on est sur des milieux spécifiques. Et en plein, déjà, c'est très rare. C'est ces exploitations par câble et encore plus dans les langues de Gascogne. – Ce mode d'évacuation du bois, en écrasant rien, permet de préserver les espèces végétales que cette zone humide abrite. La plupart d'entre elles sont menacées et protégées. Les sols de cette zone ont une spécificité. Ils sont très pauvres. L'extraction du pain permet donc de limiter l'apport organique, de laisser au sol sa caractéristique. Ces pains sont coupés pour une autre raison, leurs besoins en eau. Jusque 90 litres par jour, ils représentent donc une menace pour ce biotope particulier. – Parce que les espèces dont je vous ai parlé tout à l'heure, elles ne sont là que parce que ce sont des milieux ouverts, gorgés d'eau. Les arbres ont tendance, et le font naturellement, à assécher les zones humides, à assécher le marais. Alors ça paraît bizarre de couper des arbres pour protéger la biodiversité et le patrimoine naturel. Mais là, on est obligé. – Sur l'ensemble de la superficie de cette zone humide, entre 1 800 et 2 000 arbres seront abattus et évacués à la fin du chantier. Il doit se terminer à la mi-avril. L'espace naturel sensible d'Austin, c'est un site de conservation du patrimoine naturel classé Natura 2000. – Le football Bordeaux-Marseille, c'est demain soir une affiche de légende et une rivalité historique entre les deux clubs. Les Girondins, 13e au classement, devront tout faire pour conserver leur invincibilité à domicile face à l'OM. Et pour le coach, ce match est un bon test pour savoir si ces joueurs peuvent faire preuve de caractère. Écoutez. Nous voulons continuer cette invincibilité. Nous connaissons bien l'importance de ce match. Et pour moi, j'ai déjà passé pour l'importance de ce match, l'importance de gagner ce match. Le plus important est notre mentalité. Et notre mentalité est pour gagner le match. – Si on merde, demain soir, vous resterez dans l'histoire pour de mauvaises raisons. Message clair et net des supporters des Girondins. Ils étaient une centaine ce matin au Haïan pour motiver les joueurs à la veille de la réception attendue de Marseille au stade Matmut Atlantique. Écoutez. C'est une tradition de venir l'éveil de Bordeaux-Marseille pour transmettre aux joueurs l'attente qu'on a après ce match et puis surtout l'histoire de ce match, l'histoire de la rivalité. Leur transmettre ce supplément d'âme qui va leur permettre de se dépasser sur le terrain et de se comporter comme des guerriers parce que c'est le comportement qu'on attend d'eux. – Il faut être très clair, il ne reste que ça cette année. Les résultats ne seront pas là. On est en année de transition. Donc voilà, il ne nous reste que ça cette année. Donc on sait que c'est important pour le club, pour nous. Et j'espère que les joueurs l'auront compris. – On a quand même plus de 40 ans d'invincibilité. Il ne faut pas quand même que ça s'arrête aujourd'hui. Ou plutôt de demeure. – Et puis cet appel désespéré pour retrouver des années de travail. Une jeune femme qui devait soutenir sa thèse prochainement a perdu son ordinateur dans un train qui reliait Bordeaux à Nîmes. Des années de travail qui pourraient donc être anéantis. Elle a lancé un appel. Si vous avez trouvé son ordinateur, vous pouvez la contacter au numéro qui s'affiche. De gros bateaux dans le port de Bordeaux. Vous les avez sûrement aperçus. Le bal des paquebots et des grands voiliers qui accostent dans le port de la Lune a été lancé cette semaine. Aujourd'hui, on pouvait apercevoir le voilier allemand Alexander von Humboldt et quelques mètres plus loin, le paquebot Blackwatch qui est arrivé ce matin. La levée du pont Chabon en heure de pointe a d'ailleurs occasionné de gros bouchons ce matin. Prenez vos précautions demain matin et demain soir puisqu'il se lèvera de nouveau aux heures de pointe. Masterclass à Sciences Po Bordeaux cet après-midi avec l'un des plus grands chefs étoilés de France. Michel Guérard a donné une conférence aux élèves de l'IEP. On lui a demandé en quoi politique et cuisine faisait bon ménage. Écoutez. Ça a toujours fait bon ménage. Il y a des hommes politiques prodigieusement gourmands et gourmets. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer et de cuisiner pour certains. C'est vrai que la cuisine, et je le leur rappelle quand je les vois, est ce qui accompagne bien le tourisme. Le tourisme est une industrie lourde qui fait près de 8% du PIB. La cuisine, là-dedans, joue un rôle important, comme je viens de le dire. Donc, elle mérite tous les égards. On n'a pas l'habitude d'avoir des chefs étoilés. On a plutôt à Sciences Po des chefs politiques ou des gens d'un milieu un peu plus médiatique. Donc, on en profite. Là, c'est un peu différent. Et surtout, c'est plus convivial. Faire ça dans l'atrium et tout, c'est très sympa. Et la cité du vin a été récompensée pour son rayonnement international. Elle a reçu le prix spécial du jury lors de la première édition des trophées de l'Onotourisme la semaine dernière. Et justement, on va parler Onotourisme tout de suite avec notre invitée. Elle vient nous présenter les portes ouvertes des châteaux du Médoc qui ont lieu ce week-end. Sous-titrage ST' 501